donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire la présentation de wordpress brute force et comme son nom l'indique ça va nous permettre de faire des attaques de force brute super rapidement au niveau du login essayez de se connecter à la place de l'administrateur donc je vais aller dans mon répertoire comme d'habitude on va venir cloner le repos et on va voir très succinctement la vidéo va être très très courte comment bas installé notre ami donc comme vous le savez on va venir récupérer constamment mes sources ainsi github je vais pas ailleurs je vous conseille d'en faire autant donc on va aller sur notre ami github et je vais lui mettre carrément directement le repos je suis un peu bête donc notre ami s'appelle x 22 ok il ne trouve pas voilà alors les petits outils ça va nous servir pour des cpf on va pouvoir brut forcer et attaque donc on voit qu'on défini la target ok avec l'argumenté on va mettre le nom généralement oui on cherche à attaquer l'admin par défaut et ensuite le password donc là bas à vous d'utiliser votre wordlist moyen de mettre des time out ok pour les requêtes multi frédé et passer par un proxy qui ça peut être utile ok donc on a plusieurs exemples single password via une wordlist ok donc ça permettra de brut forcer n'importe quelle wordpress ok en utilisant le langage python c'est parti on va se l'installer on va voir comment l'installer et après je vous laisserai gentiment ferme mais mais avec alors mon presse ok qu'est-ce qu'on a rien installé du coup c'est quoi d'envoi en liste c'est pas discret oui comment c'est par ça donc c'est l'autre c'est un chemin de musique il m'a jusqu'à ouais c'est un chemin ça va pas le faire et en théorie on devrait pouvoir le lancer ok problème d'aski en déclaration alors vous savez quoi on peut lancer en python 3 ok donc avec python 3 on contourne au l'homme de déclaration enfin d'encodage ligne 4 vous voyez que ça marche parfaitement et là après je lui mets c'est un exemple bien sûr voilà donc superbe outil très très rapide j'ai fait des petits tests sur une machine que je ne vous dirai pas ni le nom ni l'adresse ip et c'est très 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 efficace avec une bonne word list ça va à la vitesse de la lumière et n'oubliez pas que vous pouvez augmenter le nombre de fred ok pour paralléliser l'état et aller beaucoup plus vite à bientôt